Générique 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 Les Foutouais, un village situé à près de 200 kilomètres de Sibiti, les élèves parcouraient 20 à 40 kilomètres de cette localité de la sous-préfecture de Komono un calvaire pour les parents qui se disent aujourd'hui soulagés. Il fallait envoyer les enfants à Bambama et à Kingani, alors ça nous coûtait beaucoup d'argent. Donc vraiment c'est une joie et une solution à cette difficulté-là. Au fond, le donateur s'est inspiré d'une doctrine ayant marqué le pays. C'est une approche participative. Dans ce pays, on disait le rôle déterminant du cadre est l'action créatrice des masses. Nous n'avons pas fait ça, nous avons fait avec les populations de Les Foutous, à qui je rends un grand hommage. Ça c'est un premier pas, mais nous devons continuer dans l'accompagnement. Et lui, c'est celui qui inaugure la direction de ce collège de quatre salles de classe et un bloc administratif. Entre construction d'établissements scolaires et mobilisation des enseignants, les défis sont réels et nécessitent l'apport des partenaires. Permettez-moi à cette occasion de rendre un grand hommage à son excellence, monsieur le président de la République, grand artisan de la paix dans notre pays, paix sans laquelle, bien évidemment, toutes ses réalisations n'auraient pas pu voir le jour. Ici, à Les Foutous, nous allons rendre hommage à un homme, le vénérable Epouma, qui s'est investi personnellement dans le cadre de ce projet, depuis le début jusqu'en aboutissement ce jour, et espérer tout simplement que non seulement il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, mais traîner dans son sillage d'autres compétences qui devraient aussi, autant que faire se peut, accompagner l'État dans cet effort de construction d'infrastructures. Jean-Marie Epouma a également pris en charge la scolarité des élèves de l'école primaire et du nouveau collège. Avec plus de 1000 habitants, Les Foutous accueillent aussi les élèves du village environnant. Ils étaient plus d'une quinzaine d'apprenants à se faire former au centre de formation World Winner Academy, mais seulement 4 sont allés jusqu'au bout. Et pour Melody Bouéa, il est impérior de changer les mentalités des jeunes Congolais. Nous sommes dans un pays où on rencontre beaucoup de bars, beaucoup de boîtes de nuit, beaucoup de N'Ganda, beaucoup d'églises, et les gens, vous savez, ont la disponibilité d'aller souvent dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les églises, dans les veillées, les enterrements. C'est un phénomène incroyable. C'est très bien la façon dont nous mobilisons pour tout ça. Mais combien d'entrepreneurs aujourd'hui ouvrent des centres de formation ? Combien de milliardaires chez nous font des dons des bibliothèques ? On voit des gens donner des sacs d'hérit dans les orphelinats, mais combien font des dons des bibliothèques ? Pourquoi ? Parce que nous, nous voulons construire l'humain. Et avant d'avoir, il faut être. Et pour être, il faut savoir. Donc nous avons pris le courage pour pouvoir investir dans le secteur où tout le monde néglige, c'est-à-dire le secteur de l'éducation responsable, parce que chez nous, on vous montre le chemin, et ça commence par quoi ? Ça commence par le livre. Et le livre, je pense que c'est la porte même au développement. Si les cerveaux sont sous-développés, le pays ne peut jamais se développer. Cette formation a été conçue selon la vision des jeunes. Ici, le problème n'est pas le thème, parce que nous laissons à l'étudiant le choix de choisir son thème en fonction des différents cours auxquels il a pu participer. Et je pense que chacun, selon ce qui a impacté sa vie, a pu choisir un thème et le développer. Et nous avons vu l'excellence même des étudiants ici, qu'on peut en tout cas comparer au niveau des grandes universités. Une initiative pérennisée au bénéfice de la jeunesse congolaise qui semble attendre des solutions miracles, a souligné ses impétrants. La jeunesse congolaise est une jeunesse bénie, mais qui s'ignore. On ignore au fait des valeurs. Nous avons des valeurs en nous, mais nous ignorons ces valeurs. Mais grâce à Madame Melody, elle est venue nous emmener à réaliser que nous avons quelque chose en nous qui peut changer le monde. Pour le moment, c'est l'encourager, c'est la féliciter et aussi lui souhaiter beaucoup de force pour continuer dans cette dynamique parce que la formation, c'est ce qu'il faut en fait. Après avoir défendu aux yeux de tous les connaissances acquises, les apprenants ont reçu des présents. Cette génération de World Winner Academy est la première du genre. Successeur de François Loussé Nifal depuis août 2022, Abdou Abari, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a échangé avec le chef du gouvernement sur les questions liées aux dynamiques régionales. Pour moi, l'Afrique centrale est une région qui regorge de plus de ressources, davantage que de défis. n'en déplaise à ce que certains sont tentés de dire en amplifiant les difficultés. Les difficultés, toutes les régions du monde les ont. Mais je crois, dur comme fer, que l'Afrique centrale est une terre d'opportunité. Et il est tout à fait indiqué de le dire ici, sur cette terre d'accueil qu'est le Congo, cette terre de paix, de stabilité et de concorde nationale. Après avoir rencontré les présidents des deux chambres du Parlement congolais, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était au tour d'Anatole Kolini Makosso d'accorder son hospitalité aux diplomates onusiens. J'ai tenu à réitérer au Premier ministre-chef du gouvernement l'appui du système des Nations Unies au gouvernement congolais, accompagné que je suis par le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Partout où cela est nécessaire, le système des Nations Unies, les agences qui travaillent ici, continueront à apporter leur soutien à la République du Congo. Je n'ai pas manqué de féliciter à travers le Premier ministre les plus hautes autorités de ce pays pour l'événement important qui va se tenir ici à la fin du mois, le sommet des Trois-Bassins, qui est un autre rendez-vous important qui va transformer le Congo en vitrine internationale dans le cadre de la défense d'une thématique qui est chère au secrétaire général du système des Nations Unies, qui est chère à la communauté internationale, celui de la protection du climat. Doté d'une riche expérience dans les domaines politiques et diplomatiques, Abdou Abari tient à apporter le soutien du système des Nations Unies aux autorités congolaises. Les relations entre le gouvernement congolais et l'Église catholique sont régies par un accord cadre ratifié en février 2017. Dans cet accord cadre, les deux parties, tout en veillant à l'autonomie et à l'indépendance qui leur sont propres, s'engagent à collaborer pour le bien-être spirituel et matériel de l'homme en faveur du bien commun. C'est cette collaboration qui était au menu des entretiens entre les deux personnalités. Nous avons renouvelé notre intentionnalité de la Saint-Siège d'établir des lignes de partenariat avec l'État congolais pour l'implémentation de l'accord cadre, c'est-à-dire les questions sur l'éducation, la santé et l'assistance spirituelle à la force armée. La disponibilité est grande et nous devons commencer à trouver ensemble les routes de collaboration. Le non-sapostolique Javier Herrera Corona s'est réjoui de l'occasion que le Premier ministre lui a donnée de parler de ces questions fondamentales. a l'éducation à l'éducation Sous-titrage ST' 501